Mon thème d'information se compose donc de deux éléments. Le premier élément, je viens donc de l'annoncer sur mon fil d'actualité Facebook, je l'ai annoncé. Le premier élément, je vais parler d'Ebola. Pour des raisons politiques et financières, Alpha Condé propage le virus Ebola en Guinée. C'est le premier élément de mon thème d'information. Le deuxième élément, 4 millions d'euros, c'est la somme faramineuse qu'Alpha Condé aurait volé aux contribuables guinéens pour financer les campagnes d'un candidat aux présidentielles nigériennes. Ce sont donc des éléments de mon thème d'information. Chers compagnes guinéens, très bien. C'est très important, chers compagnes guinéens, on va donc d'abord très calmement, je vais très brièvement, chers compagnes guinéens. On va parler un peu d'Alpha Condé. Vous le savez, Alpha Condé, on a toujours dit qu'Alpha Condé est âgé, c'est un octogénaire, n'est-ce pas, plus de 80 ans. Alors, écoutez, de toute façon, ça peut toujours étonner parce que nous connaissons aujourd'hui des gens plus âgés qu'Alpha Condé, mais qui s'adaptent au moment, qui s'adaptent en fait aux circonstances du XXIe siècle. C'est vrai, tout le monde s'adapte. Vous savez, alors Alpha Condé, c'est autre chose, cet homme qui nous dit être passé par la Sorbonne, chers compagnes guinéens, qui nous dit être, en fait, être, disons, passé tant de temps en France, avoir passé beaucoup de temps aussi comme opposant 45 ans, chers compagnes guinéens. Alors, je vous le dis bien, Alpha Condé, plus de 80 ans, cet octogénaire, également, se croit au, en fait, au 19e ou au 20e siècle, n'est-ce pas. Et tout ce qu'il a en tête, c'est les politiques des années 70, c'est tout ce qu'il sait. Cet homme n'arrive pas jusqu'à comprendre que nous sommes au 21e siècle, au 21e siècle avec ses exigences politiques démocratiques, chers compagnes guinéens. Alors, se pensant, se trouvait toujours aux années, ou dans les années 70, chers compagnes guinéens. Alors, vous savez, dans les années 70, dans ces années-là, après l'indépendance, il y avait ce qu'on appelle les influenceurs politiques, n'est-ce pas. Vous essayez d'influencer la politique des autres, même, disons, au-delà de la limite de votre territoire, n'est-ce pas. On a vu avec Essay Couturé, par exemple, par-ci, par-là. Alpha Condé tente également la même chose, les influenceurs politiques. Vous comprenez ? Je vais vous dire ce que cela signifie exactement tout à l'heure dans mes détails, chers compagnes guinéens. Très bien. Alors, le premier élément. Le premier élément, je dis bien, on parle d'Ebola. Vous l'avez suivi ? Alors, je dis bien, je vais intervenir sur cet affaire, parce que tout à l'heure, tout à l'heure, j'ai suivi, en fait, l'information en direct, disons, de TV5, TV5, oui, qui parlait de la Guinée, qui parle d'Ebola. Alors, donc, c'est une confirmation, effectivement. J'ai suivi également les informations. J'ai suivi également les images. En forêt, on parle des cas d'Ebola et même des morts, chers compagnes guinéens. J'ai écouté même l'interview des médecins sur place en Guinée. Très bien. Alors, c'est que c'est confirmé l'information. Très bien. Alors, moi, je me dis, si Ebola doit revenir en Guinée maintenant, chers compagnes guinéens. Écoutez, je ne vous le cache pas. Bon, écoutez, je n'ai pas ce que je vais dire. Écoutez, j'aime souvent aller sur la base, disons, des preuves palpables. Vous comprenez. Mais nous sommes en politique. Nous avons affaire avec Alpha Condé. Alpha Condé aime pérégriner. Ce n'est pas dans les années 70. Vous comprenez. Alors, il aime aller au-delà de la démesure. Nous allons tenter la même chose. J'ai tenté la même chose sur les compagnes guinéens, même s'ils sont les suppositions qui n'ont pas. Mais c'est qu'il est clair. Vous comprenez, sur les compagnes guinéens. Mais s'il y a Ebola en Guinée, Alpha Condé serait derrière. Ça, c'est clair et net. Parce que, s'il vous plaît, actuellement, la Guinée a des problèmes. La Guinée a des problèmes, effectivement, des problèmes, voilà, avec la politique d'Alpha Condé. Alpha Condé a fait que, finalement, la Guinée se retrouve, en fait, isolée. Alpha Condé, je l'ai dit, est une dictature. La façon comment Alpha Condé dirige la Guinée depuis toujours et la façon comment les élections sont passées, donc, les dernières élections présidentielles. Les tueries ciblées et tout ça. Les opposants, maintenant, qui sont en prison, pour des raisons, franchement, que nous ne pouvons pas expliquer, n'est-ce pas ? Cette forme de politique-là n'attire pas l'argent, n'attire pas les investisseurs. Ce n'est pas parce qu'il y aura des politiciens qui vont brandir, vous voyez, la main en frappant sur la table. La Guinée, vous n'aurez plus, donc, de financement. Non, n'est-ce pas ? Ça, c'est la loi du marché, n'est-ce pas ? La loi du marché, l'argent a peur du bruit, l'argent a peur de l'instabilité politique, n'est-ce pas ? Et c'est ça, la Guinée. Alors, non seulement il y a ça, la loi de la marché, l'argent a peur du bruit, l'argent a peur de l'instabilité, mais c'est que, de l'autre côté, à cause de la mauvaise politique qu'organise Alpha Condé actuellement en Guinée, beaucoup de pays européens, occidentaux, également, en fait, refuent de regarder la Guinée. Donc, Alpha Condé peut difficilement avoir du financement, n'est-ce pas ? De toute façon, de la part des pays occidentaux. Vous voyez, Alpha Condé peut maintenant se tourner vers l'Union européenne, la Russie, la Turquie ou la Chine. Mais, s'il vous plaît, ces trois pays-là peuvent aider un pays à se développer aujourd'hui, vous le savez très bien. La Russie peut aider la Guinée financièrement si la Russie elle-même a des problèmes. La Turquie, la Chine, on sait que la Chine, écoutez, par la coopération chinoise, écoutez, ce n'est pas 50-50, n'est-ce pas ? Les Chinois sont égoïstes, ne regardent que leurs propres intérêts. Donc, ça veut dire que la Guinée, si on doit se tourner vers la Russie, la Turquie ou la Chine, on est perdu totalement, n'est-ce pas ? Et c'est surtout que nous sommes avec un pouvoir confisqué, avec un criminel Alpha Condé qui confise les chiens de l'État parce qu'il n'est pas le chef de l'État guinéen. Très bien, alors, vous l'avez compris. Donc, Alpha Condé, après tout ça, Alpha Condé a des problèmes politiques, des problèmes, en fait, financiers. N'est-ce pas ? Politiques, écoutez, c'est purement politique parce que Alpha Condé, il est boudé, en fait. Il est boudé, alors, moi, je l'accuse d'avoir propagé le virus Ébola, maintenant, qui est confirmé parce que j'ai suivi tout à l'heure TV5 qui en a parlé. Alpha Condé, le seul coupable, c'est lui qui propage le virus Ébola actuellement pour pouvoir se sauver politiquement parce que politiquement, il est boudé, parce qu'il a tenté de faire la Guinée. Alors, en parlant d'Ébola, vous voyez, quand il y a Ébola, quand il y a une maladie comme ça, infectieuse, dans un pays donné, la priorité, donc, est donnée à ceux-là. On oublie le côté politique. On oublie même si le pays est dictateur. On oublie même si on a un dictateur, un sanguinaire au pouvoir. N'est-ce pas ? Ça ne devient pas, en fait, ça ne sera plus une priorité. La priorité, c'est ce virus-là. La priorité, c'est comment faire pour que le virus ne, en fait, se propage pas. Et c'est ce qu'Alfa Condé cherche, avec cette propagation, en fait, d'Ébola. Je vous le jure, c'est cela, chers compteurs guinéens, très clairement. C'est cela. Donc, pour ça, c'est des raisons politiques. Donc, en propageant le virus Ébola, les Occidentaux qui, actuellement, boutent la Guinée, alors, mettraient en suspension, en fait, cette sanction ou cette mesure drastique envers la Guinée, en venant, en fait, sauver la Guinée. Donc, concernant ce virus Ébola, c'est très clair. Les raisons financières, c'est la même chose. La Guinée, avec cette politique dictatoriale qu'Alfa Condé impose à la Guinée, les opposants qui sont emprisonnés, Alfa Condé ne veut pas recevoir de l'argent. Comme je l'ai dit, d'ailleurs, la loi, disons, ça, c'est la loi de la nature concernant l'économie, l'argent a peur de bruit, l'argent a peur, en fait, l'instabilité politique. Donc, avec ça, Alfa Condé ne veut pas recevoir de l'argent. Mais, en criant, en propageant le virus d'Ébola, les gens seront obligés d'aider la Guinée. D'aider la Guinée, chers compétences guinéens. Voilà. Donc, ça, c'était le premier point. Je dis bien, Ébola en Guinée, c'est confirmé, et c'est vrai. Et qui est derrière tout cela ? Alfa Condé, volontairement fait pour se sauver politiquement et financièrement, chers compétences guinéens. Le deuxième point. Le deuxième point, je parle, donc, je vais parler de, voilà, des informations. Là, je mettrai un peu au conditionnel, mais, écoutez, ça ne tennerait personne, nous connaissons Alfa Condé. Alors, je disais tout à l'heure qu'Alfa Condé est octogénaire. Il est, donc, des années 70, donc, il veut cette politique des années 70 en Guinée. Il ne vit pas au XXIe siècle, Alfa Condé. Je vous le dis bien, cette politique, je dirais, ce qu'on appelle l'influenceur politique, n'est-ce pas ? Regardez Alfa Condé avec le cas, disons, de la Gambie. Quand Yaya Gamé y était, vous avez vu cette politique d'Alfa Condé. Il n'était pas pour le départ de Yaya Gamé, n'est-ce pas ? Non, il ne le voulait pas. Il ne le voulait pas. À un moment, il disait, en fait, il soutenait totalement la dictature de Yaya Gamé. Alors, mais écoutez, il ne peut pas aller ainsi s'il n'est pas encouragé, s'il est menacé d'aller en prison, etc., etc. C'est Alfa Condé qui le disait. C'est une politique, je disais, influenceuse, n'est-ce pas ? Il a tenté en Gambie, il a échoué. Très bien. Et aussi, nous avons eu tout récemment au Mali, avec le coup d'État malien, Alfa Condé a tenté avec Alassane Ouattara pour, finalement, essayer d'avorter ce coup d'État militaire au Mali. Il a tenté, il a tenté, il a même envoyé des militaires pour soutenir, en fait, ce président qui y était et qui avait des problèmes avec la population. Ça n'a pas marché. C'est la politique influenceuse d'Alfa Condé. Alors, la dernière politique influenceuse d'Alfa Condé, voilà, c'est au Niger. Alors, on apprend qu'Alfa Condé, disons, aurait débloqué 4 millions de francs, de millions, disons, d'euros, vous comprenez, du contribuable guinéaïa. C'est l'argent de nous, la guinéaïa. Alors, vous le savez très bien, au Niger, c'est un pays à structure politique stable, démocratique, n'est-ce pas ? Nous avons le président sortant actuellement, c'est Mahamoudou Issoufou. Vous le savez, cet homme, il a été à un moment donné à la présidence tournante de la CDAO. Cet homme est contre le troisième mandat. Lui-même, président, il est le président sortant. Lui-même président, il a fait un mandat. Deuxième mandat, il se retire. Il trouve un candidat dans son parti qui, finalement, lui et ses militants ont trouvé un candidat dans le parti qui, finalement, représente ce parti, disons, aux élections présidentielles. Donc, le premier tour était le 27 décembre 2020, le 27 décembre dernier. Le deuxième tour prévu pour ce 21 février, j'ai le commandant le lien. N'est-ce pas ? Alors, les candidats, nous les savons. Il y a Mohamed Bazoum. Pendant le premier tour, il a obtenu 39,60% de votes. L'autre candidat, c'est un ancien président nigérien, c'est Mahamana Ousmane, qui a obtenu seulement 16,98%. N'est-ce pas ? Donc, obligatoirement, aucun candidat n'ayant obtenu la majorité a obsédé. Donc, il y a un deuxième tour. Là, la démocratie se respecte. Là, les institutions fonctionnent réellement au Niger. N'est-ce pas ? Donc, il y a un deuxième tour qui est prévu pour le 21 février, maintenant, bientôt. N'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'Alpha Conté fait ? Alpha Conté veut se montrer influenceur politique. N'est-ce pas ? Ou politicien influenceur. N'est-ce pas ? Je suis sûr, vous le savez très bien, qu'il ne serait jamais d'accord avec le président sortant, Mohamed Ousmane. Mohamed Issoufou plutôt. En fait, Alpha Conté ne serait jamais d'accord avec lui. N'est-ce pas ? Parce qu'Alpha Conté, c'est un homme qui est allé à l'encontre de son propre engagement de respecter la conscience guinéenne. N'est-ce pas ? Il ne l'a pas fait. Et là-bas au Niger, nous avons le pays en sortant. Issoufou a respecté son engagement. Il a respecté la constitution nigérienne. Tout fonctionne bien. Alpha Conté, qui ne fait absolument en Guinée, qui a tout désorganisé en Guinée, veut aller s'aimer de la pagaille, vous comprenez, dans les institutions nigériennes. Encore pas. Parce que ça, c'est un problème, ça. C'est un problème, ça sera un problème même pour ce candidat nigérien qui accepterait de recevoir l'argent venu d'ailleurs, le financement extérieur, n'est-ce pas, pour des élections intérieures. Ça, c'est un grave problème. Et Alpha Conté, qui veut aller s'aimer de la pagaille dans les institutions démocratiques nigériennes, cher Kompotogidien. Vous voyez, alors je dis bien, il est contre Issoufou, parce que pour Alpha Conté, Issoufou l'a trahi. Issoufou, non seulement a trahi Alpha Conté, et peut-être c'est ce qu'ils disent, ou a trahi Alassane Ouattara. Issoufou a dit non, moi c'est deux mandats, deux mandats, deux mandats, je quitte, je dois respecter la constitution. Alpha Conté ne l'a pas fait, Ouattara ne l'a pas fait. N'est-ce pas ? Voilà sur le compétence de l'Union. Donc, ce sont 4 millions, je crois que, je ne sais pas si c'est le candidat en question, Mahmoud Oseman, cet ancien président, qui a obtenu seulement 16,90% pendant le premier tour, et qui serait sûrement venu en Guinée, ou un de ses émissaires serait venu en Guinée, et qui aurait eu des contacts avec Alpha Conté. Et c'est pendant ce temps-là, cette période-là, que 4 millions d'euros auraient été débloqués pour le monsieur, pour lui servir en fait pendant les campagnes, disons campagne pour le deuxième tour au Niger, cher Kompotogidien. Alors, le problème c'est quoi, cher Kompotogidien ? Donc, vous voyez, Alpha Conté, je dis bien, heureusement que cet homme-là, nous ne l'avions pas vu quand il avait 45 ans au pouvoir. Heureusement qu'il est venu il a 80 ans, plus de 80 ans. Heureusement pour mon cher Kompotogidien. Alors, vous voyez 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, vous avez remarqué en Guinée, tout récemment, dans les semaines antérieures, on parle des écoles, n'est-ce pas ? Disons, de la situation des écoles en Haute-Guinée. C'est partout, hein ? En Haute-Guinée, en Guinée forestière, en Moyenne-Guinée, en Basse-Côte. Vous savez, nous avons des classes de primaire où il n'y a pas de table de bain. Les élèves s'asseillent, donc, à même sur le sol, cher Kompotogidien. Absolument rien. Nous avons, donc, dans certaines régions, pas de dispensaires. Les hôpitaux, ça n'existe pas. Vous voyez, avec 4 millions d'euros, je prends seulement un exemple, la Haute-Guinée, où nous avons vu tout récemment, au centre-ville de Kanka, des écoles primaires. Les élèves sont, en fait, assis, à même sur le sol, cher Kompotogidien. Vous vous rappelez, avec 4 millions d'euros, tout ce problème aurait, ou bien tous les problèmes actuellement, concernant les infrastructures scolaires, donc, en Haute-Guinée, seraient résolus avec 4 millions d'euros. Avec réserve même. 4 millions d'euros, s'il vous plaît. Ça aurait résolu ces soucis liés aux infrastructures scolaires, en Haute-Guinée, en Basse-Guinée, en Guinée-Froissière, en Moyen-Guinée. Je vous le dis très bien. Partout où il y a les écoles, où les enfants n'ont pas de table de bain. Avec 4 millions d'euros, tout serait résolu. Mais vous voyez, Alphacondé, il préfère, n'est-ce pas, être un politicien, un influenceur, utiliser, prendre 4 millions de tout le monde, tous les Guinéens, parce qu'Alphacondé, qu'est-ce qu'il a comme argent ? Absolument rien. Nous savons que quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il avait ? Absolument rien. Donc tout ce qu'il a maintenant, c'est volé. Il va prendre 4 millions d'euros, donner ça, envoyer ça dans un autre pays, pour financer les campagnes d'un candidat, parce que tout simplement, une façon d'assouvir, en fait, sa passion politique, tel qu'on peut le dire. Alphacondé, reviens-nous pour chasser cet homme. Reviens-nous cet homme. Il est venu en Guinée pour nous détruire. Nous le savons très bien, d'ailleurs, que Guinéens, il n'est pas réellement. Un bon Guinéens ne se comporterait jamais, jamais ainsi. Je compte au Guinéens.